Bonjour tout le monde, aujourd'hui on compare les Kindle Paperwhite de nouvelle génération avec l'ancienne, je vais l'avoir entre les mains. Je vais vous montrer ce qu'on ressent entre les deux versions qu'on avait, c'est-à-dire la, je pense que c'est 2016-2015, et la nouvelle 2021 entre les Paperwhite. Alors tout de suite, d'entrée de jeu, vous voyez, l'écran est beaucoup plus petit, c'est pas du simple au double, mais quand même l'écran est beaucoup plus grand sur la nouvelle versus l'ancienne. Si vous voyez présentement à l'écran, il y en a une que l'éclairage est simplement allumé, et c'est un éclairage froid blanc, parce que l'autre maintenant, on peut, la 2021 en fait, maintenant, on peut avoir un éclairage beaucoup plus doux, jaune, un petit peu plus intéressant pour les yeux à regarder. On peut aussi voir une comparaison en termes d'épaisseur, c'est à peu près la même chose, l'ancienne est carrément identique, il n'y a pas une grosse différence entre l'ancienne. Au niveau compacité, si on les compare une à une par-dessus, vous voyez, si je mets l'autre, puis qu'on le met bien dans le coin, vous voyez, il n'y a pas une grande différence. Ce qui fait qu'on a le même encombrement, ou si ce n'est quasiment identique, encombrement dans une poche, dans une valise ou dans un sac. Alors ça, au niveau de la compacité, de la praticité de l'appareil, c'est identique. Bon, qu'est-ce qui va différer des anciens modèles, des nouveaux modèles? Bon, bien, vous le voyez ici, c'est typiquement une qui est sur micro-USB pour le rechargement et l'autre qui est USB-C. Il y a une version Kindle signature édition. Qu'est-ce que c'est la signature édition? C'est un modèle un petit peu plus, on va dire, haut de gamme, mais c'est essentiellement les mêmes choses au niveau de l'écran, les mêmes choses au niveau des LED. La seule affaire qui va vraiment différencier la signature édition de la Paperwhite 2021, c'est qu'il y en a une qui va être recharge sans fil. Et l'autre va aussi avoir un détecteur d'éclairage extérieur pour adapter l'écran. Mais c'est un petit peu nul et non avenu parce qu'on est capable de régler dans les paramètres de la Kindle Paperwhite 2021, on est capable de régler l'intensité de lumière. Alors, si vous savez que vers 18h, le soleil commence à diminuer, vous allez pouvoir la régler automatiquement. Ce qui fait que la différence de prix pour mes usages ne se justifiait pas. Là où il y a une chose intéressante, c'est qu'il y en a une qui a une capacité beaucoup plus élevée. La signature édition, c'est aux alentours de 32 ou 64 G, c'est vraiment, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de livres là-dedans. Mais combien de plus? Ben, c'est des centaines et des centaines de plus. Combien on peut en mettre là-dedans? Ben, déjà beaucoup. Ce qui fait que pour mes usages à moi, la Kindle Paperwhite de base suffisait amplement. Et en plus, bon ben, la recharge s'enfile quand on a une Kindle et qu'on recharge une Kindle à peu près aux 8 à 10 semaines. Ça ne vaut pas vraiment la peine. C'est intéressant pour un iPhone parce qu'on l'utilise et on le recharge souvent dans une journée peut-être et plusieurs fois dans la semaine. Mais pour une Kindle, on va peut-être la recharger à raison d'une demi-heure de lecture, une heure par jour. Peut-être 4 ou 5 fois dans l'année. Admettons 6 ou 7 fois dans l'année. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir une recharge sans fil? Non. Est-ce que c'est pratique? Oui. Mais est-ce que ça vaut la différence de prix? Pour moi, ça ne la valait pas. Alors, on va aller au niveau de mon bureau. Je vais vous montrer côte à côte les Kindles. Alors là, vous voyez qu'il y en a une qui est allumée, l'autre n'est pas allumée. Alors, on l'allume tout de suite. Et vous voyez tout de suite l'éclairage. Ça saute aux yeux l'éclairage de l'une versus l'autre. C'est incroyable. Il y a aussi un effet, et là, je vais vous le faire écouter au micro et j'espère que ça va bien se ressentir, l'effet d'écran que je déteste. Il y a des choses pires dans la vie, mais de cet écran-là, c'est le fait que la texture, je ne sais pas si on va l'entendre comme il faut. Il est assez rêche. C'est un peu... C'est moins confortable que du papier à certains égards. Est-ce que la nouvelle, bon, bien, vous le voyez, on va l'entendre peut-être. C'est beaucoup plus doux. Alors, bon, ça, c'est quelque chose qui est très, très subjectif. Ça dépend vraiment de ce que vous aimez. Mais si on revient à la caméra, vous voyez qu'il y en a une où l'écran est tout d'un tenant. Vous voyez l'écran, il n'y a pas de bordure. Est-ce que l'autre, bien, il y a une espèce de bordure, de bourrelet de plastique. Ce qui fait que quand on arrive pour tourner les pages, c'est un petit peu plus compliqué. Ce n'est pas intuitif. Et surtout, quand on arrive pour aller chercher le menu en haut, bien, boum, boum, vous voyez, mon doigt, il tombe dedans. Alors, tandis que l'autre, c'est vraiment, on part d'en haut, on part d'en bas, c'est beaucoup plus naturel. Alors là, vous voyez l'éclairage. Vous voyez une qui a seulement l'éclairage, la luminosité, et l'autre qui a une température d'éclairage. Vous voyez. Alors, je suis en mesure de mettre ça plus chaud. Je vous montre aussi à l'écran ce que je vous disais. Vous êtes capable de régler des heures. On ne le voit peut-être pas bien. On va attendre que le focus se génère. Bref, vous allez le voir à l'écran. Vous êtes capable de mettre un réglage, une heure où vous voulez que la température se réchauffe par rapport à votre écran, où la luminosité va se régler par rapport à ça. Alors, pourquoi aller sur Kindle versus les autres? Bon, bien, vous le savez, je suis vraiment bien intégré dans l'écosystème Amazon. Et pour moi, c'est un petit peu naturel d'aller directement dans un produit dans lequel mon assistante vocale est intégrée, que je suis capable d'avoir un contrôle pour mes enfants, et que c'est aussi intégré avec mes achats. Ça fait que ça va assez bien. Mais est-ce que c'est les éléments essentiels pour moi? Non, mais vous allez voir qu'il y a des choses super intéressantes chez Amazon. Alors, je vais vous montrer mon écran. On va regarder ça. Je vais dire, un des avantages qu'il y a sur cette liseuse-là, c'est d'être compatible avec Amazon Kids. Amazon Kids, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour un forfait par mois d'avoir une espèce d'écosystème sécurisé pour vos enfants. Et bien, ça fonctionne évidemment avec une application sur iOS, sur Mac, sur PC. Il n'y a pas de soucis. Je vais aller vous montrer les appareils. Alors, sur Chrome OS, de par une application Android, sur iOS, Android, Kindle et les tablettes Fire et Amazon. Et ce que ça fait dans les faits, c'est que ça vous donne, en fonction de l'âge de vos enfants, des applications, des vidéos et des livres qui sont spécifiquement faits pour lui. Et pour vous, en tant qu'adulte, ça vous permet d'avoir un contrôle, des statistiques, combien de temps il a lu, qu'est-ce qu'il a lu, à quoi il a joué, qu'est-ce qu'il a regardé. Alors, ça, c'est quand même mieux, je trouve, moi, mon sens, que d'installer un contrôle parental et d'avoir beaucoup trop de choses à gérer. Parce que ça, c'est une application et là-dedans, l'enfant va pouvoir bien s'amuser. Alors, évidemment, ça vient directement aussi sur les Kindle. Je vais vous montrer sur le bureau. Je suis dans ma bibliothèque à moi. On va retourner sur mon bureau. Je suis sur ma bibliothèque à moi. Je peux démarrer Amazon Kids directement sur la tablette. Et là, je vais démarrer pour l'un de mes enfants. Tiens, regardez, je vais démarrer sa lecture. Alors, ça, c'est pour mon plus jeune. Voilà. Il va pouvoir, dans sa liseuse, avoir juste les livres qui lui sont attitrés. Alors, quand il va aller dans l'accueil, il y a juste les livres pour lui. Et il ne peut pas aller ou acheter d'autres choses là-dedans. Ce qui fait que la Kindle devient un appareil pour la famille. Évidemment, tous les enfants, en fonction de leur âge, vont avoir une bibliothèque juste associée à eux. Et ils vont avoir la possibilité de juste lire les livres qu'ils ont besoin. Alors, ça, ça vient avec Amazon Kids. Amazon Kids, c'est un forfait. Il y a un forfait unique pour un enfant. Et si vous en avez plusieurs, vous pouvez prendre le forfait familial. Ou là, c'est une mensualité ou un paiement à l'année. Alors, c'est un des avantages d'avoir Amazon Kids sur la Kindle Paperwhite pour les liseuses. Il y a aussi un abonnement. Dès que vous êtes Amazon Prime pour vos achats, vous avez de facto le... Alors, ça, c'est Kindle Unlimited. Vous avez le Prime Reading. Ce que c'est Prime Reading, c'est que vous n'avez pas besoin nécessairement d'acheter des livres. Vous avez une sélection à chaque mois qui vient. Et vous pouvez piger dedans. Ils sont totalement gratuits. Ça fait partie des bénéfices d'être Amazon Prime, d'être abonné à Prime. Alors, vous avez les livres. Vous avez aussi les vidéos, Prime Vidéo. Vous avez la musique. On le sait un peu. Ce n'est pas les meilleurs toujours dans ces catégories-là. Mais c'est quand même... Ça dépend. Puis, il y a des bons livres. Alors, si vous avez juste le goût de lire, juste le plaisir de lire, ça peut très, très bien faire l'affaire. Alors, vous avez Amazon Prime. Juste avant, je voulais vous monter l'équivalent d'un Netflix pour les livres. Ça s'appelle Kindle Unlimited. Et c'est la possibilité, avec un montant mensuel, encore une fois, de lire des livres de manière illimitée. Et là, il y a une forte, forte, forte sélection. Il y a beaucoup, beaucoup de livres. Et là, encore là, c'est un forfait mensuel. Alors, le premier, quand je vous parlais pour Kids, ça commence à 4$ par mois pour un enfant. Et le plan familial, vous voyez, c'est 3,99$ si vous êtes déjà Prime. Et 8,99$ si vous êtes déjà Prime. Ce qui fait que, lorsque vous êtes Amazon Prime, vous avez un rabais sur cet abonnement-là. Si vous n'êtes pas Amazon Prime, bon bien, le plan familial vous revient à 13$. Alors, là, je vais mettre les choses au clair. Je ne suis pas payé par Amazon. Il n'y a pas de lien ou quoi que ce soit là-dedans. C'est vraiment les services que j'utilise. Alors, pour avoir la paix d'esprit et pour que mes enfants utilisent des applications, vous voyez, c'est le tableau de bord que les parents peuvent avoir. On voit combien de livres, combien de temps il a lu dans les derniers 7 jours, combien de vidéos il a regardé, quelle application il a joué. Et au niveau des pages web aussi, vous pouvez avoir le rapport, le tableau de bord de vos enfants. Alors, tout ça, c'est intégré dans les Kindle. Depuis les dernières générations de systèmes d'exploitation, ça fait facilement un an et demi maintenant qu'on a Amazon Kids dans les Kindle. Ce qui fait que ça en fait un avantage. Surveillez les promotions. Il y a souvent Amazon Kids. Moi, je l'ai eu une année complète gratuitement Amazon Kids pour l'essayer. Et je vais continuer l'abonnement. Ce qui fait que, bon, on est dans un écosystème Amazon. Tout va bien. C'est, comme on dit, une prison dorée. Mais c'est bien, bien intégré. Alors, vous avez des livres que vous pouvez acheter directement à la pièce. Il y a Kindle illimité. Il y a Prime Reading. Et il y a Amazon Kids qui font partie intégrante de votre forfait. Qui font partie intégrante de l'écosystème. Ça, c'est bien important que vous compreniez ça. Quand vous êtes sur... Est-ce qu'on a besoin d'un appareil Kindle pour lire des livres Kindle? Non, vous n'avez absolument pas besoin. Il y a un lecteur directement intégré dans Chrome ou sur le web. Vous pouvez continuer à lire vos choses. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il y a une application aussi. Chacune ont des petites fonctionnalités plus intéressantes les unes que les autres. Ils sont complémentaires, je dirais. On peut commencer un livre avec la Kindle le matin dans les transports en commun. La continuer sur la pause au niveau de votre travail directement à l'écran. Et puis, vous pouvez aussi, avec les applications, exporter vos notes. Faire des petites citations. Les partager dans les médias sociaux. Ce qui devient quand même un gros avantage. Alors, je vous parle de partage. On peut partager par e-mail ou par Goodreads. Qui est le service d'Amazon pour partager des citations, des morceaux ou des notes. Vous pouvez aussi lire vos livres via Alexa. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alexa, je veux lire mon dernier livre sur Kindle. Reprise du dernier livre de Mathieu. En as-tu vraiment besoin? French Edition. J'en ai toujours rêvé. Mais est-ce que mon talent vaut la peine d'investir 3000 $ dans une guitare? Jamais. Même si mon talent le justifiait. Est-ce que je gagne ma vie en faisant des accords? Non plus. Alors, pourquoi aurais-je besoin de guitares de marque prestigieuse? Parce que les ententes entre les musiciens et les fabricants servent à nous faire désirer l'instrument de l'expert. Alors, vous voyez, on peut continuer la lecture d'un de ces livres directement si vous avez l'assistant connecté. Alors, ça fait partie de la surprise ou de la bonification de l'écosystème. Bonne surprise, soit dit en passant. Et vous avez aussi la possibilité de participer à un écosystème qui s'appelle Goodreads. On va aller voir ça tout de suite. C'est un site qui est associé à Amazon. Ça appartient à Amazon, il me semble. Je vais vérifier. Est-ce que ça appartient à Amazon? Je pense que oui, de l'avoir lu. Mais bref, c'est vraiment l'écosystème pour les livres. Alors, qu'est-ce que c'est Goodreads? C'est vraiment un système, un service, un écosystème, pas un écosystème, je ne vais pas reprendre le terme. Un endroit où vous partagez vos lectures. C'est un club de lecture, si vous voulez bien. Et vous êtes en mesure de partager des livres, de les noter. Les gens s'abonnent à vous pour voir si vous avez des bonnes références. Vous pouvez aussi retrouver vos notes directement de vos livres. Alors, on va aller voir un livre que j'ai lu dernièrement. et on voit mes notes. Est-ce que je veux la rendre visible de mon groupe, de mon réseau? Je peux le faire et décider de rendre cette citation-là visible. Je peux mettre une note et je peux voir tous les éléments que j'ai mis dans Goodreads. Je peux garder mes notes sur ma Kindle. Je peux garder mes notes dans Goodreads en format privé. Et je peux aussi les partager à ma communauté. Bref, ça fait un peu le tour. Vous avez vu des images pendant l'enregistrement. J'espère que ça vous donne une bonne idée de ce que vous pouvez faire avec une Amazon de Kindle. Il y en a d'autres. Il y a aussi la lecture sur iPad, mais ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes types de personnes. Bref, j'espère que ça vous aura aidé. Plusieurs personnes m'avaient écrit en commentaire ou en privé pour avoir une comparaison. Je trouvais intéressant de faire une comparaison des deux Kindles l'une à côté de l'autre. Mais je trouvais que c'était encore plus intéressant de vous montrer l'écosystème Amazon, tout ce que vous pouvez faire avec. Et le fait qu'il y a une espèce de partage familial. Il n'y a pas juste Google ou Apple qui font ces éléments-là. Ça existe aussi dans l'écosystème d'Amazon. Bref, si vous avez aimé ce que je viens de faire, si vous voulez vendre l'idée peut-être d'acheter une Kindle pour la famille, partagez cette vidéo. Ça va vous faire vraiment plaisir. Mettez la cloche et abonnez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada